Le ministre des Finances, Louis-Paul Mottaseux, a reçu ce 14 septembre 2022 une forte délégation de la Banque mondiale conduite par Abdoulaye Seck, directeur des opérations au Cameroun. La dite délégation est venue réitérer aux membres du gouvernement l'engagement de l'institution de Bretton Woods à soutenir l'état du Cameroun dans le secteur électrique. Le ministre des Finances et ses hôtes ont échangé sur les différentes stratégies à mettre en œuvre pour équilibrer financièrement le secteur de l'électricité au Cameroun. On avait tenu une réunion de travail avec le monsieur le ministre pour parler de l'équilibre financier du secteur électrique. Donc on a discuté beaucoup d'initiatives qui peuvent être prises pour assurer que le secteur soit financièrement soutenable. Depuis plus de 20 ans, le Cameroun a engagé de nombreuses réformes dans le 10 secteur aux côtés de la Banque mondiale. Et aujourd'hui encore, c'est un partenaire qui s'inscrit dans la durée. Les formations multiplexes sur CNN et MTV The Sustainable Development Goals are a searing tool towards a better future. Its objectives respond to the challenges of the time that the world's population are facing, among other things, poverty, inequalities, to name few. The war in Ukraine has led to soaring raw material prices, resulting in higher prices for basic necessities, with direct repercussions on the Gabonese population. The Gabonese head of state, Excellency Ali Bongo-Ondimba, concerned about the well-being of Gabonese, instructing the government to work during the period of crisis in order to relieve the basket of the housewife, with different types of subsidies, among others, bread, flour, and petroleum products. During his speech at the podium of the 77th session of the United Nations General Assembly, Excellency Ali Bongo-Ondimba demonstrated his desire to achieve the objectives to set the Sustainable Development Goals. Il ne faut donc agir. Individuellement, certes, c'est ce que le Gabon fait, en subventionnant certains produits de première nécessité, en contrôlant les prises sur d'autres. Mais, ici aussi, nous ne parviendrons à vaincre efficacement ce phénomène que si nous agissons collectivement, de manière coordonnée, en toute solidarité. The Gabonese head of state, Excellency Ali Bongo-Ondimba, a destructed the government through Prime Minister, Mrs. Rose Christiane Osuka Raponda, to develop accompanying measures to increase aid devoted to the most vulnerable. Les objectifs du développement durable sont un outil de pilotage vers un avenir meilleur. Ces objectifs répondent aux défis de l'heure auxquels les populations du monde sont confrontées. Entre autres, la pauvreté, les inégalités, pour ne citer que celles-là. La guerre en Ukraine a entraîné une flambée des prix de matières premières, avec pour conséquence la hausse des prix de première nécessité, avec des répercussions directes sur les populations gabonaises. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, soucieux du bien-être de ses compatriotes gabonais, a instruit le gouvernement d'œuvrer durant la période de crise, afin de soulager le panier de la ménagère, avec différents types de subventions, entre autres le pain, la farine, les produits pétroliers. Lors de son intervention à la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, président de la République gabonaise, a prouvé sa volonté d'atteindre les objectifs fixés du développement durable. Il nous faut donc agir. Individuellement, certes, c'est ce que le Gabon fait, en subventionnant certains produits de première nécessité, en contrôlant les prix sur d'autres. Mais, ici aussi, nous ne parviendrons à vaincre efficacement ce phénomène que si nous agissons collectivement, de manière coordonnée, en toute solidarité. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo-Ondimba, président de la République, a instruit le gouvernement, par le biais du Premier ministre, Madame Rose Christiano Sokara Ponda, d'élaborer les mesures d'accompagnement pour accroître l'aide consacrée aux plus vulnérables pour le bonheur de ses compatriotes gabonais. Arrivé en fin de ce jour au Cameroun, Son Excellence Christophe Guilou, ambassadeur sortant de la République de France au Cameroun, a été reçu en audience ce 19 septembre par le ministre des Finances, Louis-Paul Mottaseux. Son Excellence Christophe Guilou et le patron des finances du Cameroun ont révisité les différentes réalisations de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France. Depuis toujours, elle a montré son amitié dans les moments difficiles, et je parle juste des trois dernières années, mais c'était le cas dans le passé. Nous avons des gros programmes de coopération, de désendettement et de développement. Nous étions là aussi pour accompagner le Cameroun dans les dépenses supplémentaires en matière de santé, en matière de moratoires sur la dette, en matière de droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire des fonds qui étaient au FMI et dont la France a demandé qu'ils soient augmentés et qu'ils puissent bénéficier aux pays comme le Cameroun. Donc nous étions là, nous sommes là et nous continuerons à être là. C'est d'ailleurs ce qu'a réaffirmé le président de la République, M. Emmanuel Macron, lorsqu'il était ici fin juillet. Donc la France est un partenaire historique et elle a l'ambition de continuer à être aux côtés du Cameroun pour l'aider à relever ses défis dans les prochaines années. Le diplomate français a en outre salué la collaboration avec les membres du gouvernement, avec qui il a entretenu ces trois dernières années des échanges réguliers et fructueux sur toutes les questions relevant des compétences du ministère des Finances. Un au revoir, quelque peu difficile. Je suis venu aujourd'hui lui dire au revoir, après trois années passionnantes passées au Cameroun et au cours desquelles nous avons eu beaucoup d'échanges, des échanges réguliers sur la situation, sur les questions qui relèvent de sa compétence. Nous avons beaucoup travaillé également dans des périodes difficiles et je pense en particulier au moment de l'arrivée de la Covid. et c'est tout cela que je voulais partager avec lui. Nous avons également discuté de la situation économique, la situation des finances. La France est un acteur important dans ce domaine et nous avons aussi discuté de l'avenir du Cameroun, de ses perspectives, de ses défis pour les prochaines années. C'est par une poignée de mains bien affectueuses et un présent de qualité que le ministre des Finances, Lune Paul Mottaseux, a salué cette franche collaboration entre l'ambassadeur de France et le gouvernement camerounais. Même si l'ambassadeur Christophe Guilou s'en va sur d'autres cieux, après un agréable séjour fructueux au Cameroun, la coopération entre les deux pays pourra continuer et se renforcer davantage avec l'arrivée du tout nouveau ambassadeur de France au Cameroun, le général Thierry Marchand. Le secrétariat général de l'ONU a appelé ce lundi dans un communiqué à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis début juillet. Ceci après sa sortie médiatique clarifiant le statut des soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a rendu public ce lundi 26 septembre 2022 un communiqué appelant une libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Les Nations Unies, par le biais de ce communiqué, soutiennent fermement tous les efforts consentis pour faciliter la libération des 46 soldats ainsi que la restauration de la confiance entre les deux pays voisins. Le secrétariat des Nations Unies a réitéré leur profonde appréciation pour la contribution de la Côte d'Ivoire aux opérations de paix des Nations Unies et à la MINUSMA en particulier. En marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO demandait la libération de 46 soldats ivoiriens en condamnant avec fermeté leur détention continue ainsi que le chantage exercé par les autorités maliennes. Une mission de haut niveau sera envoyée au Mali. Elle sera composée du chef de l'État du Ghana, son excellence Nana Akufoado, du chef de l'État du Sénégal, son excellence Makisal, ainsi que du chef de l'État togolais, son excellence Fornia Sinbei. CNN Television and MTV at the core of this event. Les formations multiplexes sur CNN et MTV. Non, ce ne sont pas les mercenaires, c'est évident. The UN General Secretary called on Monday in a statement for the immediate release of the 46 Ivarian soldiers detained in Mali since the beginning of July. This is after its media release, clarifying the status of the Ivarian soldiers detained in Mali since July 10, 2022. United Nations Secretary General Antonio Gutiérrez released a statement on Monday, September 26, 2022, calling for the immediate release of the 46 Ivarian soldiers detained in Mali. The United Nations, through its press release, strongly supports all the efforts made to facilitate the release of the 46 soldiers as well as the restoration of confidence between the two neighboring countries. The United Nations Secretary reiterated their deep appreciation of Côte d'Ivoire's contribution to United Nations' peace operation and MINUSMA in particular. On the sidelines of the 77th General Assembly of the United Nations, Thursday, October 22, 2022, the Conference of Heads of States and Governments of ICOWAS demanded the release of the 46 Ivarian soldiers, strongly condemning their continued detention as well as the blackmail exercised by the Mali Authority. A high-level mission will be sent to Mali. It will be composed of the Head of State of Ghana, His Excellency Nana Akufo-Addo, the Citigalese Head of State, His Excellency Maki Sal, as well as the Head of Tougalese State, His Excellency Fouro Nassimbe. En visite en République démocratique du Congo, l'ancien président français François Hollande a visité le musée national de la RDC ce mardi 27 septembre 2022 à Kinshasa. Accompagné de son épouse Julie Gaillet, l'ancien président se rendra ensuite à Bukavu pour assister mercredi à l'inauguration d'un nouveau service de l'hôpital du célèbre gynécologue congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 pour son action en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Je vais dans l'est du Congo aussi cet après-midi et demain parce que c'est une zone qui reste encore hélas trouble et avec des victimes civiles nombreuses et la nécessité, le président Macron a aussi pris l'initiative de favoriser la paix dans cette partie et la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent et hélas des agressions dont les femmes sont les victimes. Bukavu est le chef lieu du sud Kivu, une des provinces de l'est de la RDC en proie depuis près de 30 ans aux violences de groupes armés. La MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, sert depuis un peu plus de 20 ans en République démocratique du Congo. La force des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, dont le départ a été violemment réclamé récemment par des manifestants qui lui reprochent son incapacité à ramener la paix après plus de 20 ans de présence en RDC. Pour l'ancien président français François Hollande, cette force est indispensable pour dissuader et protéger les populations. Je pense que ce sera sans doute une des responsabilités du secrétaire général des Nations Unies, de Gautierrez et aussi d'un Français qui s'occupe des missions pour le maintien de la paix, de constituer des forces qui soient beaucoup plus efficaces pour aller même au contact des groupes qui terrorisent les populations. L'ancien président français François Hollande estime qu'en République démocratique du Congo, comme dans bien d'autres pays, la composition des forces et les conditions d'engagement ainsi que les équipements ne sont pas parfaits pour assurer les missions que leur sont confiées. CNN Television and MTV at the core of this event Les formations multiplexes sur CNN et MTV Arrived to the Democratic Republic of Congo, the former French president François Hollande visited the National Museum of DRC this Tuesday, September 27, 2022, in Kinshasa. Accompagné by his wife, Juliette Gaillet, the former president will then go to Bukavu to attend on Wednesday the inauguration of the new department of the hospital, the famous Congolese gynecologist, Denis Mukwejee, Nobel Peace Prize 2018 for his action in favor of women in victimes of sexual violence. Je vais dans l'est du Congo aussi cet après-midi et demain parce que c'est une zone qui reste encore hélas, trouble et avec des victimes civiles nombreuses et la nécessité, le président Macron a aussi pris l'initiative de favoriser la paix dans cette partie et la fin des ingérences étrangères et des prédations qui s'y commettent et hélas, des agressions dont les femmes sont les victimes. Bukavu is the capital of South Skivu, one of the eastern provinces of DRC, plagued for almost 30 years by the violence of armed groups, MONUSCO, Mission of the United Nations Organization for the Stabilization of the Democratic Republic of Congo, as served for just over 20 years in the country. The United Nations Force in the DRC, MONUSCO, whose departure was voluntarily mandated recently by demonstrators who blame it for its inability to bring peace after more than 20 years of presence in the DRC. For the former French president, François Hollande, this force is essential to deter and protect populations. The Secretary General of the United Nations, of Gutiérrez, and also of the French who takes care of missions for the safety of the peace, to constitute forces that are much more efficient to even go to contact with groups that terrorize the population. From a French president, François Hollande, believed that in the Democratic Republic of Congo, as in many other countries, the composition of the forces and the conditions of engagement and equipment are not perfect for carrying out the missions entrusted to them. The President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, met this Tuesday, September 27, 2022, with the French Interior Minister, Mr. Gérald Darmanin, bearing a message of the French Head of State, His Excellency Emmanuel Macron. The discussions focus on strengthening cooperation between Côte d'Ivoire and France, particularly in the areas of security and the fight against your regime. Je suis d'abord venu lui apporter un message de salutation très amical de la part du président de la République française. La relation entre nos deux présidents est très importante et la relation et l'amitié entre la Côte d'Ivoire et la France, vous le savez, est très importante. Ma visite, comme celle d'autres de mes collègues, continue à la consolider, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de remercier M. le Président de la République pour notamment la visite, que j'ai pu effectuer ce matin dans l'Académie de lutte contre le terrorisme pour laquelle la France et la Côte d'Ivoire sont très engagées et pour laquelle nous devons continuer à aider, évidemment, pour la stabilité de l'Afrique. C'est extrêmement important. Évoquer aussi avec lui la façon dont la France pourrait aider encore, mais j'aurai l'occasion d'en parler avec M. le ministre de l'Intérieur dans quelques instants, puisque nous avons tous les deux, tous nos deux pays, à organiser des grands événements sportifs, la Côte d'Ivoire et les Jeux Olympiques pour la France et puis cet grand événement sportif en Afrique dans quelques mois ici aussi. Et puis évoquer la question de la stabilité régionale, la situation difficile qui se déroule aujourd'hui, bien sûr, au Mali, où je veux redire ici que notre soutien est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour ces soldats de votre pays qui sont aujourd'hui emprisonnés et puis bien sûr à l'écoute de tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire, de la lutte contre le terrorisme et la sécurité et la paix publique. Il y a une longue tradition d'échange entre nos deux ministères et je suis très heureux cet après-midi par mes entretiens de prolonger l'entretien que j'ai eu avec M. le Président de la République. Le Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, chef de l'État, Général Mahamaïdris Debitno, a reçu en audience ce matin les responsables de l'Union Nationale des Transporteurs Tchadiens UNATRANST, conduit par le Président M. Barkaïchou Mahamat. Ils sont venus ce mardi 27 septembre 2022 porter leur doléance sur les difficultés qu'ils ont à approvisionner le Tchad à partir du port de Douala au Cameroun, à la très haute attention du chef de l'État, le Général Mahamaïdris Debitno, très réceptif aux impacts de ces difficultés sur la vie des citoyens. Il a prêté une oreille attentive aux doléances exposées par l'UNATRANST. Les échanges se sont déroulés en présence de la ministre en charge des Transports, Mme Fatim Goukouni-Weidey. Il s'agit d'être raccasserie de tout genre que les transporteurs rencontrent depuis le port de Douala au Cameroun. L'Union Nationale des Transporteurs Tchadiens est donc venue ce mardi 22 septembre à 2022 sollicité l'arbitrage du président du Conseil Militaire de Transition, chef de l'État, le Général Mahamaïdris Debitno, qui, séance tenante, a instruit Mme Fatim Goukouni-Weidey, ministre en charge des Transports de la République du Tchad. Il y a déjà eu une mission de plaidoyer qui a été effectuée par mon département à Douala pour échanger avec les autorités camérounaises à l'effet de trouver des solutions définitives aux différentes tracasseries que rencontrent nos transporteurs tchadiens. Chose qui a été faite il y a eu des résolutions fortes qui ont été prises et donc la prochaine étape ça sera de réviser la convention bilatérale qui existe entre nos deux États et qui date depuis 1999. Pour M. Barkaï Tchoum Amat, président de l'UNATRANST, cette rencontre avec le chef de l'État est l'amorçonne des clics et il a remercié pour sa disponibilité. Nous remercions infiniment le chef de l'État qui nous a reçu et qui nous a écouté et qui nous a donné des orientations claires. On est entièrement satisfaits. Nous leur remercions infiniment au nom de l'ensemble des transporteurs routiers du Tchad. Le secteur des transports étant transversal, le président du conseil militaire de transition a instruit pour son redressement en exhortant tous les ministères sectoriels et les autres acteurs à travailler en synergie pour lever tous les blocages. CNN Télévision et MTV at the core of this event Les formations multiplex sur CNN et MTV The president of the Transitional Military Council President of the Republic Head of State General Mahamat Idris-Dibi-Ithno Received an audience this morning the officials of the National Union of Chadian Carriers Led by their president Mr. Barkay Tu-Mahmat They came this Tuesday September 27, 2022 to bring their complaint about the difficulties they had in supplying Chad from the port of Douala in Cameroon to the very high intention of the Head of State General Mahamat Idris-Dibi-Ithno very receptive to the impact of these difficulties in the lives of citizens he listened attentively to the grievances presented by Unitranks The discussions took place in the presence of the minister in charge of transfer Mrs. Fatime Goukouniwede There are arrestments of all kind which carriers encounter from the port of Douala in Cameroon The National Union of Chadian Carriers therefore came this Tuesday September 22, 2022 to seek arbitration from the president of the Transitional Military Council Chief of State General Mahamat Idris-Dibi-Ithno who immediately instructed Mrs. Fatime Goukouniwede minister in charge of transport for the Republic of Chad There was already a plea of action that was carried out by my department in Douala to exchange with the Cameroon authorities to find definitive solutions to the different mistakes that our transporters tchadien chose qui a été faite il y a eu des résolutions fortes qui ont été prises et donc la prochaine étape ça sera de réviser la convention bilatérale qui existe entre nos deux états et qui date depuis 1999 For Mr. Barkai Chou Mahamat president of Unitrends this meeting with the head of state is the beginning of a clique and he thanks him for his availability Nous remercions infiniment le chef de l'état qui nous a reçu et qui nous a écouté et qui nous a donné des orientations claires On est entièrement satisfait nous le remercions infiniment au nom de l'ensemble de transportés routiers du Tchad Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 28 septembre 2022 de 11h-13h au palais de la présidence de la République à Abidjan sous la présidence de son excellence M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire chef de l'état au titre du ministère de l'économie et des finances dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques de gestion optimale des finances publiques initiées par le gouvernement le conseil a adopté un projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales Ce projet de loi vise à maîtriser le champ des recettes non fiscales ainsi que l'ensemble des recettes qui viennent en complément des budgets de fonctionnement alloués aux différents services publics et cela au fin d'en assurer l'adaptabilité et la continuité Il définit donc ainsi et classifie les recettes non fiscales précise les conditions et les modalités de leur création émission ordonnancement et recouvrement Cela bien entendu dans le cadre du renforcement de la transparence dans la gestion des ressources Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement Durable la lutte contre les changements climatiques la protection de la diversité biologique la promotion de l'économie verte la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques la réglementation des polluants organiques persistants la limitation des émissions des gaz à effet de serre et la lutte contre l'érosion côtière le conseil adopte un projet de loi portant code de l'environnement Ce décret vise à développer à la fois la conscience écologique des pouvoirs publics et des populations et prévoit un cadre institutionnel et financier des politiques environnementales améliorées auquel est rattaché un système répressif renforcé avec la création d'une police spéciale environnementale Au titre du ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle le conseil adopte un décret relatif à la mise en oeuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle Ce décret assujettit l'accès à certains services de l'État aux emplois publics aux emplois du secteur privé à la production de la preuve de l'enrôlement à la CME Ainsi la preuve de l'enrôlement à la CME à savoir la carte d'assuré de la couverture maladie universelle A défaut le récépissé d'enrôlement ou l'attestation de droit délivré par la Caisse nationale d'assurance maladie doit être présenté par chaque citoyen pour les opérations suivantes Le retrait du passeport et du permis de conduire L'inscription aux examens et concours d'entrée à la fonction publique à la police à la gendarmerie et dans l'armée L'inscription des étudiants dans les universités et grandes écoles publiques et privées L'inscription des élèves âgés de plus de 16 ans dans les lycées collèges et établissements d'enseignement technique et professionnel qu'il soit public ou privé Le recrutement dans le secteur public et parapublic Le recrutement dans le secteur privé L'accès aux programmes sociaux financés par l'État L'accès au programme de soutien à l'emploi et aux activités génératrices de revenus financés par l'État Cette mesure vise à garantir le déploiement complet du système obligatoire de couverture du RICS maladie qu'organise la CMU au profit des populations vivant en Côte d'Ivoire Toujours au titre du ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle le conseil a adopté une communication relative au lancement des activités de Octobrose du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sanwattara en après-gé CNRAO Autour du thème Les résultats obtenus par le CNRAO dans la prise en charge du cancer du sein de 2018 à 2022 Ce thème appelle les professionnels de la santé les pouvoirs publics le secteur privé et la société civile à s'investir davantage dans la lutte contre le cancer du sein qui demeure le cancer le plus mortel chez la femme et les invite à soutenir le CNRAO dont les résultats sont plus que probants Dans cette dynamique le Premier ministre procédera à l'occasion du lancement des activités d'Octobrose à la pose de la première pierre du centre de nutrition en cancérologie du CNRAO offert par la fondation CIFCA en vue de développer davantage les soins d'accompagnement initiés par le centre dans le domaine de la nutrition Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale en liaison avec le ministère du plein du développement le ministère de l'économie et des finances et le ministère du budget du portefeuille de l'État le conseil a adopté une communication relative à l'adoption de la politique nationale de sécurité sociale Ce document de politique nationale de sécurité sociale du gouvernement est articulé autour du renforcement de l'inclusion de la solidarité nationale et de l'action sociale telle que prévue par le PND 2021-2025 Il vise à consolider la gouvernance et le financement de la sécurité sociale et à améliorer les procédures et l'offre des prestations aux populations avec la création à venir de nouveaux régimes tels que l'assurance chômage et le régime de retraite complémentaire des travailleurs du secteur privé Le conseil a été formellement informé des deux missions du chef de l'État du 17 au 23 septembre en 2022 respectivement au Vatican en Italie et à New York aux États-Unis d'Amérique En Italie le président de la République a rencontré sa sainteté le pape François le secrétaire d'État du Vatican ainsi que le président du conseil italien Au cours de cette mission un forum d'affaires s'est tenu avec 300 participants dont 200 hommes d'affaires italiens A New York le chef de l'État a pris part à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies Son Excellence Ali Bungondingba président de la République gabonaise au plus près de ses populations Il a quitté Libreville pour un séjour de 112 heures à Port Gentil la province de Legouille-Maritime où l'ont accueilli en masse les populations de cette province du Gabon Ce fut l'occasion d'échanger et communier avec ses compatriotes s'acquérir aussi des réalisations qui ont été faites à Port Gentil la capitale provinciale et ci que dans le reste de la province A Port Gentil malgré une pluie d'Ulvienne qui s'est abattue dans la cité pétrolière les populations gabonaises sont sorties en masse pour accueillir leur chef d'État Son Excellence Ali Bungondingba président de la République gabonaise et ce depuis son arrivée à l'aéroport de Port Gentil On attendait son arrivée il y a longtemps On est fiers qu'ils soient là ils nous visitent c'est important On est très heureux la population on l'attendait lui-même On l'attendait Très très contents on remercie Dieu que notre champion est là ce soir avec nous Nous on est très contents On est contents de l'arrivée du chef de l'État qui est notre président et notre fils Nous sommes en joie à Port Gentil de recevoir le président de la République Que le nom des dieux soit béni soit exorcé Que le Seigneur puisse toujours guider les pas de notre président de la République Que son chemin soit toujours lumière de midi Toutes les femmes sont derrière le président Ce que la femme dit Dieu a béni Les populations gabonaises des quatre coins de la province de l'Ogué maritime mobilisées et galvanisées ont réservé un accueil des plus chaleureux et mémorables à leur chef d'État Son Excellence Ali Bungondi qui leur a offert quelques pas de danse comme pour dire je suis très heureux d'être parmi vous La forte pluie qui s'est abattue à Port Gentil n'a pas empêché le chef de l'État gabonais Son Excellence Ali Bungondi de communier avec tous ses compatriotes gabonais massés tout au long de son parcours à Port Gentil Il y a du monde Le monde attend son chef depuis plusieurs années Il n'était jamais venu nous dire bonjour et c'est un plaisir de revoir notre chef d'État du séné camarade président de notre parti Avec plaisir On est tout contents de voir notre président de la République Il faut qu'il s'arrête de voir des femmes bouger un peu avec nous Ça nous fait plaisir de le voir Nous sommes contents parce que notre frère est venu nous rendre visite et nous sommes là pour l'accueillir même sous la pluie L'agenda du chef de l'État gabonais Son Excellence Ali Bungondi à Port Gentil est chargé entre autres de la visite du centre multisectorial de formation et d'enseignement professionnel de Tzengue de la base navale maritime nationale et il se rendra également à Omboué dans le département de Timboué pour apprécier la route de Port Gentil Omboué longue de 95 km Le chef de l'État gabonais Son Excellence Ali Bungondi se rendra aussi à Gamba une ville chef-lieu du département de Ndougou Il va sans dire que le président Ali Bungondi et ses compatriotes sont en communion totale Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada